3, 2, 1, go ! Nous sommes tous de grands consommateurs d'énergie, mais nous sommes aussi tous conscients qu'il faut préserver la planète. Donc ce qu'il nous faut, c'est une énergie qui soit bien sûr rentable, mais aussi renouvelable. Et pour ça, il y a le soleil. Vous allez me dire, les panneaux solaires, ça existe déjà. Oui, mais je vous propose mieux, une nouvelle génération d'épanos solaires souples, légers et économiques. Et ça, c'est le photovoltaïque organique. Alors le terme organique ne veut pas dire que ces matériaux proviennent d'organismes vivants, mais que le composé qui produit les charges électriques est un polymère, plus un peu lent, appelé plastique. Et oui, le plastique, c'est fantastique, ça produit même de l'électricité. Et je trouve ça tellement épatant que j'ai décidé de me pencher 3 ans sur le sujet. Alors comme ces panneaux sont souples et légers, on pourra facilement les transporter avec nous, sur notre sac à dos, ou directement sur nos vêtements, ou encore sur nos voitures, nos bateaux, nos avions. Et comme ils sont parfois même translucides, on pourra les mettre sur nos fenêtres tout en laissant passer la lumière. Alors vous imaginez toute la surface disponible et exploitable ? Un autre atout majeur de ces matériaux est qu'ils sont imprimables. Donc on va pouvoir les produire de façon rapide et peu coûteuse. Et mon travail, c'est de développer ce procédé de fabrication. L'impression, c'est facile, tout le monde sait le faire. Vous faites fichier, imprimer et hop, vous avez la copie de votre écran d'ordinateur sur une feuille de papier. Bon, dans mon cas, c'est un peu plus compliqué que ça, car j'utilise une sorte d'imprimante 3D. Et j'imprime de multiples couches, les unes sur les autres, qui sont extrêmement fines. Bon, imaginez que vous voulez imprimer une tarte citron meringuée. Il y a 3 couches, la pâte brisée, la crème au citron et la meringue. Ces couches sont 10 000 fois plus épaisses que mes impressions, mais la problématique reste la même. Déjà, il faut sélectionner les meilleurs ingrédients pour chaque couche. Et ensuite, les mélanger avec le bon dosage, car si la préparation est trop visqueuse, on ne pourra pas l'imprimer. Ensuite, on va imprimer chacune des couches avec l'épaisseur idéale et la meilleure cuisson. Et pour finir, et pour finir en beauté, on peut même faire de jolis motifs en imprimant la meringue. C'est à peu près ce travail que je réalise pour imprimer mes panneaux solaires avec... C'est un petit peu moins pétissant, avec des couches bien plus nombreuses, sans oublier d'obtenir de bonnes performances électriques. Et je suis sûre que grâce à mon travail de thèse, l'énergie de demain sera bientôt à portée de main. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...